Salut à tous et bienvenue dans cette Critique Minute consacrée au film Les Infidèles. Je ne sais pas déjà si on peut dire vraiment film, puisque c'est un concept en lui-même ce film. C'est un film à sketch, plusieurs courts-métrages sur le même thème, réalisés par plusieurs grands réalisateurs, mais toujours avec les mêmes personnages principaux. Jean Dujardin et Gilles Lelouch, qui jouent donc à chaque fois le rôle d'homme infidèle, mais dans un genre différent. Personnellement, j'avais vu le film au cinéma, j'avais été complètement déçu. Il y avait un gros délire marketing autour du film, des affiches aussi qui avaient fait scandale un petit peu à l'époque. Et on avait l'impression vraiment de voir un gros projet. Et en fait, quand je suis allé voir le film, j'ai regardé cet enchaînement de sketch. Il y a des trucs bien, il y a des trucs sympas, mais voilà, je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'au final, c'est des potes, Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Ils ont fait travailler leur réalisateur avec qui ils sont potes, des gens avec qui ils sont potes. C'est des films de potes comme ça, pour se faire plaisir à faire des petits courts-métrages, avec vraiment que du plaisir de faire du cinéma à l'intérieur. Mais finalement, est-ce que le spectateur s'y retrouve ? Je ne suis pas sûr du tout. La plus grosse déception que j'avais eue, c'est qu'il y avait dans la bande-annonce une apparition, me semble-t-il, de Ménanie Doutet, la compagne à l'époque peut-être même encore de Gilles Lelouch. Non, elle n'était pas dans la bande-annonce, pardon, elle était sur l'affiche. Et en fait, son film à sketch à elle avait été coupé. Voilà, parce que trop scandaleux. Je ne sais pas si dans les diffusions télé ou DVD, ce sera rajouté, mais pour le coup, c'était l'énième déception pour moi, personnellement. Je regardais les sketchs en me disant, bof, 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 bof. Et tiens, peut-être celui avec Mélanie Doutet sera meilleur. Eh bien, il n'est jamais arrivé. Jean Dujardin, Gilles Lelouch, Les Infidèles, je vous donne les noms des réalisateurs, parce qu'on a du lourd théoriquement. Emmanuel Berco, Fred Cavaillé, Alexandre Courtès, là je ne connais pas celui-ci, Jean Dujardin, Michel Azavanissus, quand même, Eric Lartigaud, et Gilles Lelouch, et Jeanne Kounen, le dernier, je ne connais pas trop. Mais c'est vrai que c'est des grands noms au niveau... Bon, il y a des acteurs et réalisateurs, mais il y a des gens qui sont juste des réalisateurs. Eh bien, voilà, pour le coup, moi, ça ne m'avait pas parlé du tout. J'en garde un très amer souvenir, je dirais, de ce film, Les Infidèles, qui est pour moi plus un délire de gens qui aiment le cinéma plutôt qu'un vrai film. Et c'est dommage, parce que quand on va au cinéma, et qu'on paye pour voir un truc qui est juste un délire entre potes, histoire d'occuper l'espace, eh bien, c'est un petit peu décevant. Il faudrait que je le regarde, peut-être une nouvelle fois, peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant, je reste là. Alors, on ne sait jamais, si vous, de ce côté-là, vous avez adoré ce film, vous trouvez que je suis fou, que je suis nul, que je n'ai pas compris ce film, vous pouvez me le dire, et puis comme ça, je le regarderai, on pourra en débattre et tout. Un petit commentaire, un petit like, un petit dislike, comme vous voulez, un petit abonnement à cette chaîne, et voilà, vous faites tout ce que vous voulez, tout est possible. Merci.